La jeune femme pourrait bien être appelée à déposer devant un juge. On ne choisit pas sa famille dit une célèbre formule populaire, et ça n'est pas Meghan Markle qui dira le contraire. Entre Meghan Markle et sa demi-sœur Samantha, le torchon brûle depuis de nombreuses années. Déjà, en 2017, Samantha Sen était prise directement au prince Harry. La raison ? Celui-ci avait affirmé, dans une interview à la télévision, que sa compagne avait apprécié son premier Noël auprès de la reine Elisabeth II et de la famille qu'elle n'a jamais eue. Quelques mots qui avaient provoqué la colère de Samantha Markle. Depuis cette première sortie médiatique, la demi-sœur de Meghan n'a d'ailleurs jamais raté une occasion de dire tout le mal qu'elle pensait de sa sœur. Des demi-sœurs irréconciliables ainsi, au lendemain du mariage de Meghan et Harry le 19 mai 2018, où seule la mère de la mariée était présente, Samantha avait accordé une longue interview au magazine The Sun, faisant la leçon à sa demi-sœur et l'exhortant à réconcilier la famille. Mais alors que Meghan Markle semblait prête à enterrer la hache de guerre avec sa famille, sa demi-sœur n'a pas saisi la main qu'elle lui tendait. Au contraire, puisqu'elle a décidé de gâcher cet heureux événement en publiant Dans l'ombre de la Duchesse, un livre dans lequel elle promettait des révélations fracassantes sur l'ancienne actrice. Leurs relations ne se sont vraiment pas améliorées après l'interview Shock, Carrie et Meghan ont accordé à Oprah Winfrey. En effet, jugeant les déclarations de sa demi-sœur fausse et malveillante, Samantha avait poursuivi Meghan en justice pour diffamation, réclamant 75. 000 $, soit environ 70. 000 euros à titre de réparation. Meghan et Harry contraint de témoigner sous serment ? Dans sa plainte, déposée en mars 2022 en Floride, son avocat réclamait notamment la possibilité de pouvoir interroger Meghan Markle sur 38 points, dont le fait de savoir si la famille royale britannique était raciste, même si le prince Charles avait démenti ses accusations. Si est-il dans le cadre de cette affaire que Meghan Markle et le prince Harry pourraient être appelés à témoigner sous serment face à un juge ? En effet, selon les informations révélées par plusieurs médias anglo-saxons, notamment la BBC et CNN, la juge Charlene Edward Zoneywell a rejeté, le 7 février 2023, la requête déposée par les conseillers du duc et de la duchesse de Sussex afin d'éviter qu'il ait à témoigner sous serment. Pour autant, Harry et Meghan ne seront peut-être pas obligés de le faire si, d'ici là, la juge estime qu'il est possible de clore l'affaire sans qu'il soit nécessaire de les entendre. A lire aussi Prince Harry, ces images choquantes de Meghan Markle dans la série Soots qu'il voudrait s'enlever de la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada